bonjour nous sommes toujours le lundi 19 janvier 2015 je continue à parler si vous voulez bien m'entendre de certaines impostures ou plus exactement des échanges de bons procédés qui sont en fin de compte et du prix c'est à dire que vous savez le troc c'est quelque chose d'assez compliqué le troc vous donnez quelque chose à quelqu'un vous donne quelque chose d'autre mais en passant est ce que ça se vaut pas certain souvent ça se vaut dans la mesure où chacun y met du sien mais ça veut pas dire que les ce qui est proposé en échange est valable s'il faut tenir compte du troc en rapport avec ce que la personne peut donner effectivement peut-être que là on pourrait trouver certaines équités dans le troc mais il n'en reste pas moins que dans la pratique les trocs ne se valent pas si on ne tient pas compte de cet aspect subjectif individuel de ce que ça vaut pour celui qui donne par exemple j'ai été récemment amené et conduit à donner des conseils juridiques à une amie et je me suis demandé qu'est ce qu'elle pouvait me donner en échange bon elle avait l'air de ne pas trop bien comprendre qu'il devait y avoir une contrepartie et alors finalement je me suis dit bon je vais lui demander de me scanner un document assez important que j'ai que j'ai que je n'ai pas enfin qui reste qui était resté un peu dans un tiroir qui faisait quand même 400 pages ou même 800 pages d'ailleurs peut-être et je lui ai demandé de scanner ce document parce qu'elle a un scanner je me suis dit qu'est ce qu'elle peut me donner bon et puis finalement bon c'est ce qui s'est passé mais en y réfléchissant bien ça n'a pas beaucoup de sens tout ça parce que le fait de faire fonctionner un scanner de façon mécanique même si ça prend pas mal de temps n'a rien à voir au niveau de l'intelligence et du talent à la question de traiter d'un dossier juridique donc voyez-vous là il y a une espèce de déséquilibre quelque part qui n'est pas très intéressant pour moi au bout du compte en ce sens là on peut se demander si l'argent n'est quand même pas quelque chose de plus équitable mais là aussi qu'est ce que représente l'argent pour l'un ou pour l'autre on a bien du mal à trouver de l'équité un autre exemple qui va peut-être apparaître un peu excessif c'est dans le rapport sexuel est-ce que l'effort que fait un homme dans ce rapport sexuel il est du même ordre que celui de la femme je ne pense pas donc là aussi il y a une forme du prix quelque part comme on dit on n'attend pas d'une jeune femme plus qu'est-ce qu'elle peut donner mais il y a là quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'équilibre et ce problème de l'équilibre et l'équité dans les relations humaines c'est quand même un problème essentiel comme je le disais au début on ne peut donner que ce qu'on a mais je pense quand même que au nom de l'équité il faudrait essayer tout de même d'avoir une position un peu plus équilibrée de la part de ceux qui nous payent en monnaie de singe ou en tout cas qui ne nous payent pas dans la même monnaie que ce que nous avons payé qui nous payent en sorte de fausse monnaie si on peut dire on m'excuserait de ce genre de jugement mais jusqu'à un certain point je crois que c'est l'éthique du 21ème siècle on ne peut pas non plus raconter n'importe quoi donc il faut savoir quand est-ce qu'on est endetté par rapport à quelqu'un et ne pas croire qu'on peut se dédouaner en donnant un produit qui effectivement existe tout à l'heure on parlait de cuisine, de plats qui existe bien sûr ça existe, ça ne peut pas dire que ça n'existe pas mais qui ne fait pas le poids qui ne fait pas le poids et il est important pour les petits pour ceux qui n'ont pas grand chose à donner d'être de ne pas non plus se contenter de contreparties dérisoires il faut qu'ils se demandent en quoi ils peuvent nous aider en quoi ils peuvent nous conforter et il faut qu'il y ait une certaine justice un certain équilibre dans la relation et ce n'est pas nécessairement le cas et c'est cause de frustration et puis c'est aussi une forme d'incivilité par exemple je ne sais pas il faut essayer par exemple quand on est dans une relation avec un homme je parle d'une femme notamment ici si une femme est en relation avec un homme qu'elle se demande ce qu'elle peut lui apporter quel plaisir elle peut lui apporter qu'est-ce qu'elle peut lui apporter de plus important d'elle-même en quoi est-ce que qu'est-ce qu'il y a de plus précieux chez elle qu'elle peut apporter à l'autre parce que c'est ça la vraie question maintenant si quelqu'un dit que ce qu'il a de plus précieux c'est de vous scanner vos documents ça c'est une plaisanterie ou alors que cette personne se lui minimise elle-même qu'est-ce qu'elle a de plus précieux ? est-ce que c'est ce qu'elle a de plus précieux c'est de vous faire un plat de spaghetti bolognaise ? là aussi on peut se poser la question parce que là on réduit la personne à une forme de machine ou d'auxiliaire de la machine mais c'est la vraie question finalement c'est de savoir quel est le rôle des femmes et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de plus précieux aux hommes that is the big question et oui parce que tant qu'on ne sait pas soi-même ce qu'on peut apporter de plus important et qu'on se contente de solutions qui n'en sont pas qui n'en sont qu'en apparence il y a un souci je pense qu'effectivement c'est probable bon je pense que dans le domaine relationnel par exemple une femme peut faire un effort elle peut faire connaître quelque chose elle peut faire connaître une personne à d'autres personnes c'est peut-être dans ce domaine là parce que je crois que les femmes ont un don de diffusion et de communication qu'elles communiquent en faveur de la personne qui leur a rendu un service qu'elle le fasse connaître qu'elle favorise sa carrière qu'elle lui facilite des contacts qu'elle lui permette des rencontres je donne une piste de recherche simplement je veux dire par là qu'il faut donner le meilleur de soi-même et il faut donner aussi ce qui est complémentaire alors scanner des documents ça n'est pas complémentaire c'est 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 un travail mécanique machinal de copie de répétition est-ce que c'est cela que la femme a de meilleur à donner ? non ça passe trop par la machine ça passe trop par le par le lecteur de ses liens enfin tout ce qui est automatisme comme ça et on sait à quel point souvent malheureusement les femmes conforment leur comportement par rapport à la machine ce qui n'est pas forcément dans leur intérêt la femme n'est pas si une femme serait dû être un lecteur de de cd parce qu'elle va lire des textes ou elle va lire des partitions c'est son problème en revanche si elle fait connaître autour d'elle l'oeuvre d'un créateur l'activité d'un créateur là effectivement elle joue un rôle important le problème c'est que elles sont polarisées dans l'idée de faire comme les hommes au lieu de comprendre en quoi elles leur sont complémentaires c'est un peu fâcheux fâcheux tout on tout tout C'est parti.